Musique Il est roi tout-puissant, Dieu créateur, chantons son pas proclamant saint et son nom, marchons vers lui, allons voir un grand masque, il fait pour nous des merveilles. Par nos hymnes de fête, acclamons-le, exultons pour notre roi, prenez, prions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut, il est roi tout-puissant, Dieu créateur, chantons son pas proclamant saint et son nom, Père Zéna, ses mains les ont fêtis et les sommets sont à lui, son amour est la source de la vie, l'eau, Dieu car il est bon, Donnez, prions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut, il est roi tout-puissant, Dieu créateur, chantons son pas proclamant saint et son nom, Il est roi tout-puissant, 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 il est roi tout Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Nous voici retournés depuis déjà un petit moment dans le temps ordinaire, même si nos masques témoignent d'un aspect un petit peu extraordinaire toujours, mais nous sommes dans le temps ordinaire, le temps de l'espérance, le temps du vert. Je salue de façon particulière tous ceux qui nous suivent en live derrière leur poste de télévision, dans leur appartement ou leur maison. Nous vivrons cette messe en communion avec eux. Je vous propose tout simplement de nous présenter devant le Seigneur tel que nous sommes. tout en gardant le masque, mais avec un cœur démasqué. Démasquons-nous devant le Seigneur. demandons-lui pardon pour tout ce qui ne va pas en nous, tout ce qui n'est pas droit, tout ce qui n'est pas juste, toutes nos compromissions intérieures, toutes nos peurs qui sont le fruit d'un manque de confiance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais un peu que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne, tous nos péchés nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, 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 Seigneur en pitié, Seigneur en pitié, Seigneur en pitié Chantons ensemble la gloire de Dieu Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui lèvent Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui lèvent Nous te louons, nous te bénissons Nous t'adorons Nous te perdions, nous te rendons grâce Pour ton immense gloire Seigneur en pitié, Seigneur en pitié Du ciel, de le faire tout puissant Seigneur en pitié, Seigneur en pitié De Dieu, le Fils du Père Toi qui enlève le péché du monde En pitié de nous Toi qui enlève le péché du monde Que sois notre prière Toi qui es assis à la droite du Père En pitié de nous Car toi seul est le Père Toi seul est le Seigneur Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père Prions Fais-nous vivre à tout moment Seigneur Dans l'amour Et le respect de ton Saint-Nom Toi qui ne cesses jamais de guider Ceux que tu enracines solidement Dans ton amour Par Jésus le Christ Notre Seigneur Lecture du livre du prophète Jérémie Moi Jérémie J'entends les calomnies de la foule Dénoncez-le Allons le dénoncer Celui-là L'épouvante de tous côtés Tous mes amis guettent mes faux pas Ils disent Peut-être c'est le sera-t-il séduire Nous réussirons Et nous prendrons sur lui notre revanche Mais le Seigneur est avec moi Tel un guéri redoutable Mes persécuteurs Trébucheront Ils ne réussiront pas Leur défaite les couvrira de honte D'une confusion éternelle inoubliable Seigneur de l'univers Toi qui scrute l'homme juste Toi qui vois les reins et les cœurs Fais-moi voir la revanche Que tu leur infligeras Car c'est à toi que j'ai remis ma cause Chantez le Seigneur Louez le Seigneur Il a délivré les malheureux De la main des méchants Parole du Seigneur Dans ton corps d'amour Je veux réponds-moi Dans ton corps d'amour Je veux réponds-moi C'est pour toi que j'endure l'insulte Que la honte me couvre le visage Je suis un étranger pour mes frères Un invenu pour les fils de ma mère L'amour de ta maison m'a perdu On t'insulte Et l'insulte retombe sur toi Ne t'invente à vous Dieu, réponds-moi Et moi, je te prie, Seigneur C'est l'heure de ta grâce Dans ton grand amour Dieu, réponds-moi Par ta vérité sauve-moi Réponds-moi, Seigneur Car il est bon ton amour Dans ta grande tendresse Regarde-moi Dans ton grand amour Dieu, réponds-moi Les pauvres ennuis sont en fête Vie et joie par nous qui cherchent les dieux Car le Seigneur écoute les faibles Il n'oublie pas les siens repris ennuis Que le ciel et la terre le célèbrent Les mers et tout leur peuple m'ont Dans ton grand amour Dieu, réponds-moi Dans ton grand amour Dieu, réponds-moi Dieu, réponds-moi Dieu, réponds-moi Dieu, réponds-moi Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains Frères, nous savons que par un seul homme Le péché est entré dans le monde Et que par le péché est venue la mort Et ainsi la mort est passée en tous les hommes Étant donné que tous ont péché Avant la loi de Moïse Le péché était déjà dans le monde Mais le péché ne peut être imputé à personne Tant qu'il n'y a pas de loi Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse La mort a établi son règne Même sur ceux qui n'avaient pas péché Par une transgression semblable à celle d'Adam Or, Adam préfigure celui qui devait venir Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul Combien plus la grâce de Dieu S'est-elle répandue en abondance sur la multitude Cette grâce qui est donnée en un seul homme Jésus-Christ Parole du Seigneur Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia L'Esprit de vérité rendra témoignage En ma faveur, dit le Seigneur Et vous aussi, vous allez rendre témoignage Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ Selon saint Matthieu Alléluia 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 Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous vous renche à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile passe mon péché. L'évangile d'aujourd'hui, par quatre fois, dit, « Ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas. » Il nous invite à la confiance. En fait, le Christ vient de choisir, dans les versets qui suivent, qu'on n'a pas lus, au début de ce chapitre 10 de Saint Matthieu, il vient de choisir ses douze disciples. Il vient les choisir. Et il les a appelés par son nom. Et tout de suite, il les a envoyés. Il les a envoyés en leur donnant une série d'instructions, comme le fait de ne pas prendre deux tuniques, etc., de passer de maison en maison. Et puis aussi, le Christ les a avertis qu'être disciple, ce n'est pas être disciple dans un monde où tout va bien, dans un monde de bisounours. C'est être disciple dans le monde tel qu'il nous est décrit, entre autres, par Jérémie. « J'entends les calomnies de la foule, dénoncez-le, allons dénoncez-le, celui-là, l'épouvante de tous côtés, etc. » Il les envoie dans un monde où il y a des loups, comme il le dira. Où il y a des loups. Et donc, ce n'est pas un monde qui va facilement accepter l'Évangile. C'est un monde, au contraire, qui va, en partie acceptée, mais aussi, en partie importante, combattre l'Évangile, comme aujourd'hui, en Belgique, dans notre société. Il ne faut pas penser que nous sommes dans un univers qui est de pur accueil à la fois. Mais c'est aussi un monde qui combat le Christ. Il faut dire avec délicatesse et avec prudence, mais réellement, on n'en veut pas. Il y a des gens qui n'en veulent pas, qui sont même en colère contre le christianisme. Et qui sont en colère, par conséquent, contre les chrétiens. Alors, le Christ les avertit. Et il les avertit en disant, attention, vous serez livrés aux tribunaux. Vous serez flagellés, conduits devant des rois et des gouverneurs. Nous n'avons pas lu ça, mais c'est dans les versets qui précèdent juste notre Évangile. Le frère livra son frère à la mort. Terrible, ça. Il y a des enfants parmi vous. Vous vous rendez compte qu'il y a des disputes qui vont rentrer dans les familles. Peut-être pas dans vos familles, à vous, mais des disputes qui vont rentrer dans votre famille à cause de la foi. Et puis même, et le père, son enfant. Le père livrera son enfant à la mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Le Christ ne piège pas ses disciples en disant, allez-y, tout va aller bien. Non, il leur annonce que le monde dans lequel ils se trouvent, sans tomber dans la paranoïa, n'est pas un monde accueillant aux valeurs évangéliques. En tout cas, il y a un aspect du monde qui n'est pas accueillant. Et donc, c'est tout à fait normal que lorsqu'on entend ce genre de paroles du Christ, quand les disciples ont entendu ces paroles du Christ, ils se sont mis à avoir peur. À avoir peur. À avoir des craintes. Et l'évangile de ce dimanche vient les rassurer. Et les rassurer plusieurs fois. Parce que quand on a peur, on n'a pas besoin d'être rassuré une seule fois. Les enfants, quand vous avez peur d'une chose qui vous arrive, vous n'avez pas besoin simplement que vos parents vous disent ne t'inquiète pas, etc. Mais peut-être plusieurs fois que vos parents le disent. Parmi ceux qui ont entendu ces paroles pour rassurer, il y a le tout jeune Simon-Pierre. Tout jeune. Enfin, il vient d'être appelé par le Christ et qui entend aussi ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Lui qui va craindre cela puisque par trois fois, il va renier. « Quelle chair ne craindrait pas devant la mort ? » Alors, quelles sont ces trois raisons de ne pas craindre ? Trois raisons que je vous donne à travers trois petits versets. « Rien n'est dévoilé qui sera dévoilé. » Lorsqu'on subit une injustice, une injustice grave j'entends, il y a une chose qui est intolérable et qui peut nous brûler intérieurement. C'est que cette injustice demeure pour toujours et que nous soyons emprisonnés dans l'injustice. Ce serait profondément injuste que l'injustice est le dernier mot. Quelque chose qui peut nous brûler intérieurement. Ce n'est pas possible que cette injustice que je subis ou que des gens que j'aime soient pour toujours. Et le Christ dit « Mais ne vous inquiétez pas, ce qui est voilé, rien n'est voilé qui sera dévoilé. » Rien n'est caché que ce qui sera connu. À un certain moment, les injustices apparaîtront au grand jour. Personnellement, j'ouvre une petite parenthèse que je referme aussitôt, mais je suis frappé, je suis interloqué par les injustices au niveau historique. On écrit toujours l'histoire du côté des vainqueurs. Et voilà, comment permettre à notre histoire, l'histoire de Belgique, l'histoire du monde, l'histoire, etc., de pouvoir être ajusté à ce qui était vraiment et que les événements ne soient pas tordus dans une sorte de révisionnisme de tous bords. Un jour, l'histoire que nous avons vécue personnellement et puis l'histoire de notre pays, l'histoire de votre histoire que vous aurez construite avec les gens autour de vous sera révélée dans sa justice. Ça, c'est quand même quelque chose, je trouve, de profondément consolant. Une deuxième chose, une deuxième parole de consolation qui nous aide à ne pas craindre est dite par le verset suivant, même les cheveux de votre tête ne sont tous comptés. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Alors, je ne sais pas, les enfants, si vous avez déjà essayé de compter le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête. Avant de rentrer ici, avant de commencer la messe, j'ai vite demandé à notre diacre de regarder sur Internet combien de cheveux nous avons en moyenne chacun et chacune. Alors, d'après les calculs de Wikipédia, il y aurait entre 100 000 et 150 000 cheveux. On aurait tous entre 100 000 et 150 000 cheveux sur la tête. Ça dépend, paraît-il, de l'épaisseur des cheveux et puis donc de la couleur des cheveux. Et la moyenne, comme ça vous saurez tout, la moyenne d'un cheveu est d'environ 3 ans chez l'homme, donc ça se renouvelle, et de 4 à 7 ans chez la femme. Bon, qu'est-ce que, à travers cette petite parabole, cette image puissante, dire même les cheveux de votre tête sont tous comptés. C'est-à-dire que Dieu est là et Dieu est d'une sensibilité infinie à toutes les injustices et les persécutions dont nous pouvons être victimes. Chaque mini-chose qui nous concerne est importante pour Dieu. Je pense que, là, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à croire à ça. Je redis, chaque petite chose qui nous arrive est importante pour Dieu. J'ai très souvent entendu des gens qui disent « Oh, monsieur l'abbé, il y a quand même, bon Dieu a des choses tellement plus importantes à s'occuper que de ma petite personne. » C'est l'inverse. Même les cheveux, chacun des cheveux qui comptent, qui tombent, est important pour le Seigneur. Même les choses dont nous ne nous rendons pas toujours compte. Même les choses dont nous ne rendons pas toujours compte. Quand les cheveux tombent, nous ne nous en rendons pas compte. de nouveau, selon Wikipédia, on perdrait entre 45 et 60 cheveux par jour. Voilà, comme on voit ça dans les éviers quand on se lave les cheveux, etc. 45 à 60, on ne s'en rend pas compte quand nos cheveux tombent. Eh bien, Dieu, lui, s'en rend compte. Dieu est beaucoup plus attentif à nous que nous ne sommes attentifs à nous-mêmes et se rend beaucoup plus compte de ce qui nous arrive que nous-mêmes. Nous avons un prix, chacun ici, et tous ensemble, nous avons un prix incroyable aux yeux du Seigneur. Nous sommes infiniment précieux. Et donc, nous pouvons vraiment avoir confiance en lui, quelqu'un qui a une telle attention dans les petits détails. Dieu n'est pas attentif à nous uniquement dans les grands moments de notre existence où on doit prendre des grandes décisions, des changements d'orientation, des déménagements, des choix d'école, etc. Ça, ce sont les grands événements d'une vie, les mariages, etc. Bon, ce sont les grands événements. Dieu n'est pas simplement présent là, mais il est présent dans les tout petits détails si nous nous ouvrons à lui. Et le Christ appelle Dieu votre Père, votre Père, votre Père. Rien n'est voilé qui sera dévoilé, même les cheveux de votre tête seront tous comptés. la troisième raison de ne pas craindre est donnée par la petite parole suivante qui est extrêmement puissante « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père. » Dans cet évangile, il y a quelque chose de dramatique. l'enjeu dont il est question, ce n'est pas simplement le choix du lieu de vacances où il peut y avoir beaucoup de discussions, etc. Enfin, on a des enjeux différents dans l'existence. C'est important, on a un choix de vacances, etc. quand on a la chance de pouvoir partir en vacances. Donc, il y a des enjeux différents. Mais là, l'enjeu de cet évangile et de cette non-crainte, c'est rien moins que le salut éternel. que le salut éternel. Celui des autres, le mien. Quelque chose que je pense que nos ancêtres avaient peut-être une conscience plus vive. On a beaucoup sécularisé le paradis, etc. Peu importe. Mais ce qui se joue là a une répercussion pour l'éternité. Et que donc, lorsque courageusement dans mon bureau au niveau professionnel ou bien dans mes connaissances, etc. Je me prononce pour le Christ, ça a une répercussion pour l'éternité. Et inversement, quand je ne me prononce pas, quand je rougis, eh bien, ça a aussi une répercussion pour l'éternité. On n'est pas là, alors ce serait peut-être bien que... La parole est extrêmement tranchante. La parole est extrêmement tranchante. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que nous devons, quand vous rentrez lundi dans votre bureau, que vous devez monter sur la table et vous mettre à prêcher à tous vos collègues, ce n'est pas ça. Mais c'est profondément se poser la question, mais est-ce que j'ai ce souci du salut éternel, du salut éternel des personnes qui sont autour de moi ? Et quand on prend la conscience de l'enjeu, eh bien, mystérieusement, ça fait fondre une certaine crainte. On se dit ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. voilà, alors comme conclusion, je dirais ceci, c'est que le fait de ne pas avoir peur, le fait de ne pas craindre, c'est évidemment le fruit d'un travail intérieur, vraiment d'un travail intérieur, intelligent, dans l'écoute de la parole de Dieu, etc., que tous les disciples authentiques du Christ sont amenés à mener, vous et moi. on est tous amenés à travailler ces craintes-là, de ne pas les laisser de côté en disant « je verrai ça quand je serai plus âgé » ou « je verrai ça… » Non, il y a une sorte d'urgence de travailler sur ces craintes. Et deuxièmement, comme conclusion, je dirais aussi, c'est que le fait de ne pas craindre n'est pas simplement le fruit d'un travail intérieur, mais il est aussi, et peut-être d'abord, le fruit d'une grâce à demander, à supplier. Seigneur, donne-moi la force, le courage et aussi l'intelligence nécessaires pour pouvoir vraiment ne pas avoir peur de témoigner de la présence du royaume en moi et autour de moi. Pierre, cette grâce, il l'a reçue et il lui a été même redonné puisque à un certain moment il s'est mis à paniquer et face à une servante dans la cour du prétoire il s'est mis à trembler et à dire « je ne connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas » donc il a été englouti par la crainte mais peu à peu, peu à peu, dans la résurrection du Christ, cette crainte s'est transformée, s'est peu à peu évaporée et quand on voit comment il agit dans les actes des apôtres, on sent un homme libéré et un homme qui, selon la tradition, n'a pas eu peur de donner sa vie pour le Christ in fine. Mais rendons grâce au Seigneur qui nous prend vraiment au sérieux aujourd'hui, demandons-lui cette paix du cœur, cette paix du cœur qui n'est pas une sorte de, je ne sais pas comment dire, de laisser aller intérieur mais qui est vraiment le fruit d'une grâce et aussi d'un travail intérieur. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Levons-nous pour proclamer notre foi et j'invite aussi éventuellement les personnes qui sont dans leur salon ou dans leur salle à manger à se lever s'ils le peuvent pour pouvoir proclamer ensemble de bon dans cette position de ressuscité notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ son Pèce unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour et ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Père nos intentions. Sous-titres par Juanfrance Qu'il fasse trop sec et qu'il pleuve, que nous soyons confinés ou libérés, avec ou sans gouvernement, nous voilà jamais contents. Fais briller, Seigneur, en tous les cœurs les raisons de nous réjouir. Nous t'en prions. L'Esprit de Dieu intercède pour nous grâce au secours de notre faiblesse. Soyez sans crainte, nous dit Jésus. N'ayez pas peur, furent les premiers mots de Jean-Paul II au début de son pontificat. Donne-nous, Seigneur, de témoigner de ce qui nous habite, d'oser vivre et agir en chrétien. Nous t'en prions. L'Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Jérémie, le prophète contesté et menacé de toutes parts, puisait son énergie dans cette certitude. Le Seigneur est avec moi. Pour tous ceux qui tuent l'âme en détruisant la foi et l'espérance, nous te prions. L'Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Un cheveu, même tout petit, même gris, est coupé, tout comme tu veilles, Seigneur, sur le plus petit passereau. Devant ton amour, à l'encontre de toute puissance humaine, fais vivre en tous les cœurs la joie de te rester fidèle. L'Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Je sais. Dieu notre Père, exauce nos prières. Nous te demandons par ton Fils, le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et dans les siècles des siècles. Dieu notre Père, le Christ. Dieu notre Père, Dieu notre Père, nous, . Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur, mon secours, en toi seul, mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Seigneur, mon secours, en toi seul, mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louanges et de pardon afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage MFP. 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 ... 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